Et donc, ceci nous amène à notre dernière table ronde de la conférence et wow, les choses se sont tellement déroulées rapidement. Brenda et moi, nous avons discuté que ça a pris des mois et des mois et des mois de planification et en quelques heures, ça disparaît. Et donc, après voir qu'allons-nous faire maintenant, nous allons revoir les prochaines étapes. Et donc, notre dernière table ronde, nous allons apprendre ce qui se passe dans d'autres juridictions et potentiellement d'innovation en matière de politique. Et donc, nous allons examiner ce qui fonctionne bien, quelles recommandations nous pouvons apprendre de la part d'autres juridictions au sein du Canada, à l'extérieur du Canada, qui peut contribuer à un futur plus inclusif pour le bien-être et la santé de tous les enfants vivant en situation de handicap. Ce panel est organisé différemment. Comme notre première table ronde hier, nous avons divisé cela en trois différents segments distincts. Nous allons commencer par une conversation entre notre animatrice Brenda Lanahad et Anouk Lanouette Turgeon. Oui, OK, je l'ai bien dit. Et j'aimerais aussi vous dire qu'Anouk, merci pour ce magnifique témoignage à ta fille, ce témoignage que tu as partagé avec nous tous. Anouk est la mère d'Elaïe qui vit avec le syndrome, la trisomie, et à l'âge de cinq ans, est décédée d'une maladie génétique progressive. Et donc, elle a fait de l'activisme qui a mené à la création d'un supplément pour les enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels au Québec en 2016. Et son premier article a été publié en 2021. Brenda est, encore une fois, maman d'un jeune fils avec des problèmes complexes. Elle a cofondé le groupe BC Complex Kids et elle a été nommée au Conseil consultatif national sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et au conseil consultatif du ministère pour les enfants et les jeunes ayant des besoins de soutien en Colombie-Britannique. Et nous allons maintenant avoir une conversation. Merci, Amanda, et merci, Anouk, d'être parmi nous. Je crois que nous nous sommes rencontrés lors d'un événement, le handicap sans pauvreté, il y a quelques années. Et je suis très heureuse d'être ici pour jaser avec toi aujourd'hui. Et nous aimerions apprendre un peu de choses au sujet de votre famille, votre expérience et comment êtes-vous devenu militante avec d'autres parents pour cette prestation, cette prestation supplémentaire pour enfants handicapés. Nous aimerions en savoir davantage, mais maintenant, peut-être que vous pourriez commencer par nous partager votre expérience et le militantisme dans lequel vous œuvrez. Merci de m'avoir invité et j'ai préparé quelques notes pour vous parler un peu plus de comment tout ça s'est arrivé. Et comment c'est devenu possible de créer cette prestation supplémentaire pour les enfants handicapés ici au Québec qui ont besoin de soins exceptionnels. Et donc, comme Amanda l'a mentionné, j'ai eu deux enfants et en 2014, une autre maman, Marilyn Picard, c'est elle qui a été le point de départ de ce groupe « Parents jusqu'au bout » qui s'est réunie. Elle a publié un message à l'époque où elle venait de ressusciter sa fille après qu'elle ait eu vraiment une convulsion grave et elle a parlé des soins médicaux qu'elle avait besoin tous les jours. Et ça ressemblait beaucoup à ma vie. Et donc, en bout de ligne, en fait, ce message a été partagé plus ou moins dix mille fois. Ça a été un message viral. Et donc, plusieurs d'entre nous avons communiqué avec Marilyn et « Parents jusqu'au bout », l'organisme a été nommé. Donc, ça pourrait être traduit comme en français « Parents jusqu'au bout ». Et donc, un petit groupe d'entre nous, un groupe de quatre mamans très motivées qui n'avaient aucune expérience du tout dans le domaine du plaidoyer ni le militantisme. Nous n'avions jamais fait de lobbying. Nous n'avions aucune expérience dans les médias. Nous étions tout simplement des mamans et nous étions convaincus que les familles comme la nôtre avaient besoin ou méritaient, en fait, du soutien financier. Et donc, quel était notre principal argumentaire? Bien, c'est simple. Les familles qui ont un enfant vivant en situation de handicap recevaient un soutien financier d'environ, tout ensemble, 300 quelques dollars par mois si nous combinions les suppléments ou les prestations provinciales et fédérales. Par rapport à une famille d'accueil qui acceptaient de s'occuper d'enfants nécessitant des soins exceptionnels comme les nôtres, recevaient environ 40 000 dollars par année. Et donc, ces chiffres ont frappé l'imaginaire des gens. Pardon, pas 40 000, 4000 dollars pour la famille, 4000 dollars versus 14 000 dollars pour une famille d'accueil. Et il y a beaucoup de familles qui ont dû envoyer leurs enfants dans une famille d'accueil. Et c'était absolument déchirant d'avoir à lire toutes ces histoires. Donc, on a commencé à raconter nos histoires et à partager notre témoignage. Et certains journalistes ont commencé à porter attention à ce que nous disions. Et donc, nous sommes allés à toutes les émissions de radio que nous pouvions. Nous avons essayé aussi de rencontrer nos députés, nos représentants de l'Assemblée nationale et mettre au défi le gouvernement à l'Assemblée nationale. De plus en plus de parents ont suivi notre page Facebook jusqu'à 15 000 personnes. Et nous avons encouragé les parents de chaque année de parler à leurs journaux locaux, aux émissions radiophoniques. Et donc, il y a un parent qui a parlé aux médias et il y avait aussi la scène politique. Nous avons essayé de parler aux politiciens essentiellement. Et donc, graduellement, il y a eu un effet d'entraînement, un effet de momentum, parce qu'au début, nous n'avions pas beaucoup d'espoir. Un des députés nous a dit qu'on ne recevrait jamais rien, que c'était sans espoir d'essayer d'obtenir plus que ce qu'on nous donnait déjà. Le ministre de la Santé nous a ignorés autant qu'il pouvait, mais il y a quelques mois plus tard, il ne pouvait plus nous ignorer. Et donc, ils ont créé un comité interministériel pour nous faire taire ou peut-être pour paraître plus important. On a dit oui, merci beaucoup, mais c'est insuffisant et les choses doivent bouger, les choses doivent évoluer. Les parents, les familles sont déchirées parce que les parents se voient obligés d'envoyer leurs enfants en famille d'accueil. Et donc, on a insisté que notre maison était en feu. On ne pouvait pas attendre qu'un sous-comité commence à analyser ou agoniser par rapport à notre situation. Et donc, il y a trois choses principales qui nous ont aidés. Donc, Maître Ménard, qui est un avocat au Québec, est un avocat qui se spécialise dans ces cas. Et parfois, il va accepter de prendre des cas sans charger d'honoraire. Et le gouvernement a peur de lui parce qu'il réussit souvent. Donc, on n'était pas rendu au point où il acceptait de prendre notre cas. Il était seulement en train de l'étudier la possibilité. Mais, durant certains interviews, on a laissé savoir que nous étions en contact avec son cabinet d'avocats. Et nous ne saurons jamais si ça avait quelque chose à voir avec le fait que ça a influencé le ministre de la Santé. Mais, parfois, on mentionne des noms et les choses bougent. On a aussi rencontré Mathieu Santé, qui est un expert en relations publiques, qui était le président de l'Association des lobbyistes au Québec. Et donc, il a offert ses services sans frais. Et nous avons vraiment, nous étions très, très, très habiles, rendus à ce point-là. Mais, grâce à lui, nous sommes devenus expertes en relations publiques. Et donc, il nous a aidés à organiser une rencontre avec le ministre de la Santé et à nous préparer pour cette rencontre. Alors, merci beaucoup à Mathieu. Et donc, grâce à toute cette attention médiatique et l'attention des politiciens, on nous a inventés et invités, pardon, à l'émission radiophonique la plus écoutée au Québec, l'émission télévision. Tout le monde en parle au Québec. Et ils ont invité le ministre de la Santé sur le plateau. Et donc, devant deux millions d'auditeurs qui écoutaient, ils ne pouvaient pas refuser de nous rencontrer. Et il nous a rencontrés. Et donc, c'est essentiellement ce qui est arrivé. Et donc, exactement trois mois après être paru à cette émission télévisée, la prestation supplémentaire pour enfants handicapés était 1000 $ par mois de plus et 1800 $ par mois pour les familles admissibles. Et donc, c'est arrivé après seulement 16 mois de lutte. Je crois que c'est un miracle parce que je ne croyais pas que c'était pour arriver. Et un dernier mot, j'aimerais mentionner que la clé de notre succès pour une personne qui n'était pas scientifique comme moi, nous avions une façon de travailler ensemble. Mais on n'avait pas d'organigramme, on n'avait pas de choses planifiées, on n'avait pas de liste de tâches. On a agi de façon très instinctive. Et la chose la plus importante, on n'avait aucun égo. Ce n'était pas à propos de moi ou telle autre personne qui était pour paraître à la télé. Et on avait un seul message clair. On avait une volonté et une raison d'être inébranlables. Et ça a changé la vie pour plusieurs familles. Ceci dit, ce n'est pas parfait. Les critères d'admissibilité sont absolument malades. Il y a deux paliers. Moi, ma fille, j'ai eu le palier numéro un, mais le palier numéro deux pour mon fils, je ne peux même pas expliquer comment c'est arrivé parce que c'est trop compliqué. C'est un formulaire de 13 pages qu'il faut remplir. Et donc, ce n'est pas facile, mais du moins, ça existe. Et c'est beaucoup mieux que ce que nous avions auparavant. Absolument, quel travail de militantisme incroyable qu'au bout de trois mois après cette conversation, que cette prestation supplémentaire pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels a été mise en œuvre. Et ça semble être le fait que la société a pu voir et entendre la lutte des familles. Et ça peut définitivement être difficile. En Colombie-Britannique, nous essayons en ce moment de plaidoyer pour le soutien à la maison. Et donc, ce n'est pas toujours facile. C'est génial que vous ayez trouvé la clé pour ouvrir la porte dans la conscience de la société. Oui. Et vous savez, il y a plusieurs choses qui se sont passées en même temps. Et nous n'avions aucun contrôle sur certaines choses, mais les circonstances... Alors, vous avez ce soutien maintenant, et donc pour plusieurs familles, c'est environ 1000 $ par mois de plus pour ceux qui sont admissibles. Mais comme vous l'avez mentionné, il existe encore des obstacles. Mais comme vous l'avez déjà mentionné auparavant, il y a encore beaucoup d'obstacles par rapport aux autres types de soutien au Québec. Ce n'était pas la dernière lacune qui a été comblée. Il y a d'autres enjeux systémiques qui existent. Et donc, ce n'est pas tout ce qu'on demanderait. Ça ne résout pas tous les problèmes de tout le monde. Mais c'est vraiment une chose incroyable qui soutient plusieurs des familles. Oui, bien sûr que le système ici n'est pas parfait du tout. Donc, ne venez pas vivre au Québec pour cela, pour l'instant. Non, mais la chose qu'il nous faut apprendre, c'est qu'il y a de bonnes choses qui se produisent en d'autres juridictions. Et que si l'on peut réunir ces bonnes choses à travers le pays pour d'autres familles, on prévoit peut-être des changements positifs pour les familles. Alors, écoutez, merci beaucoup à nous. Merci aussi d'avoir partagé votre magnifique travail, votre vidéo, la lecture de votre livre, la vidéo avec votre fille. Oui, c'est incroyable, on l'apprécie vraiment de votre partage et votre présence et de partager la bonne parole au Québec. C'est tout à fait incroyable, on vous apprécie beaucoup. Mais merci de m'avoir accueilli. Et espérons une prochaine révolution, mais il faudra peut-être la créer. Malheureusement, c'était l'autre façon dont on n'allait pas parler. Mais on a tellement de temps, mais ce fardeau de représentation de la part des familles, il fallait prendre ce temps et que moi et d'autres parents prennent tellement de notre temps, tant que nous n'avons pas, parce que nous voyons les injustices. Et on a besoin d'alliés, on a besoin d'aidants professionnels qui se travaillent avec nous et qui nous aident. On a besoin que les choses bougent d'une meilleure façon vers le changement. Ça ne peut pas reposer tout sur nos épaules déjà bien à lourdes. Et oui, merci beaucoup, incroyable. Merci, Anouk. On va vous dire au revoir et nous allons continuer maintenant à la prochaine discussion. Merci à Anouk et à vous, Brenda. Je crois que je sens la réunion de maires à travers le pays, de différents parents pour faire en sorte que ce mouvement ne soit pas simplement provincial, mais que cela puisse se rejoindre de toutes les provinces. Alors, nous avons maintenant Hubert von Neiker, qui est vice-président de Every Canadian Council, le Canadien Compte, qui milite en faveur d'un régime national d'assurance invalidité financée par l'État pour toutes les personnes souffrant d'un handicap chronique ou de longue durée. Pendant 19 ans, il a été membre à part entière, ancien président de l'Ontario Association for Developmental Education, mais se joignant à lui, Catherine McGillivray, qui est isothérapeute, qui travaille principalement dans le domaine des soins aux enfants handicapés depuis qu'elle a obtenu son diplôme de l'Université de Queensland en 2016. Elle a travaillé en Australie lors de la mise en place du régime national d'assurance invalidité, le NDIS en Australie, et a pu consulter directement l'impact positif de ce programme sur les familles. Elle est bénévole auprès de chaque Canadien Compte, et elle m'interviendra probablement à la fin de la présentation pour vous poser une question ou deux à la fin. Hubert et Catherine, à vous. Ça fonctionne? Oui, merci. Je m'appelle Hubert Van Mirkoop, je suis vice-président de tous les Canadiens Compte. C'est une organisation à bit non lucratif, consistant de personnes handicapées, non handicapées, entre autres, je suis spécialiste en éducation à la retraite, couvrant tout, tout handicap. Notre organisation, la ECC, est mis sur pied un plan d'assurance d'invalidité pour toutes sortes d'handicap du perso au décès. Alors, il y a le terme PWD pour décrire les personnes avec une sorte d'handicap. Et bon, peu importe les termes qu'on utilise, mais c'est de ça qu'on va parler. Et puis, notre plan, selon nous, est le prochain défi pour améliorer la vie pour les personnes avec un handicap. Notre organisation ECC, on ne lutte pas pour la petite partie du gâteau qui est partagée. Nous voulons voir toutes les associations de personnes handicapées, tous les groupes d'aidants unis à un moment donné à l'appui de ce plan. Un tel plan serait basé sur les besoins et non pas sur les diagnostics. Donc, j'ai écouté tous les conférencières et conférenciers hier et aujourd'hui et j'ai vu des gens qui ont du mal dans tous les domaines, surtout quand j'ai entendu parler du principe de Jordan, d'aller, de Catalana et tous les autres. Je suis tellement touché et rendu tellement humble. Mais ce n'est pas une sorte que ce soit comme ça. Le fardeau financier ne devrait pas être le vôtre. Alors, notre raison d'être aujourd'hui est pour vous de commencer à penser et à prendre le premier pas pour vous joindre à nous pour la création d'un régime national d'assurance invalidité et s'adresser aux besoins d'un groupe, d'un des groupes les plus ignorés au Canada. Indépendamment des provinces ou des territoires, ces groupes sont sous-financés et il y a de longues attentes pour plusieurs services. Il y a une inflexibilité des allocations qui ne sont pas également équitablement réparties. En Australie, le problème s'est attaqué au problème avec un régime national d'assurance invalidité. L'impact de ce programme a été profond et a augmenté. En fait, le PIB de 2% a permis à plus de personnes et qu'il n'y a pas de pouvoir prendre un travail. Et donc, prenez en considération l'enjeu d'appui inadéquat et n'est pas reconnu par le public. Les gens pensent que tout va bien, mais le système courant n'est pas à la hauteur et le modèle de financement a besoin d'être modifié et d'être rendu plus bénéfique. C'est un régime qui serait bénéfique à travers le Canada, tout comme en Australie. Et nous voulons la même chose ici. Nous pouvons apprendre des erreurs des autres et développer les noms. Alors, il y en a qui se sont rencontrés avec le ministre pour discuter des besoins des Canadiens. Mais si nous voulons aller de l'avant, il faut qu'il y ait de la recherche pour en arriver où nous voulons arriver. Et même si ce serait efficace de copier le modèle d'Australie, mais non, on peut apprendre des erreurs de l'Australie. Et donc, il faut voir si c'est un plan qui est désirable. C'est un régime nouveau. Il n'y a pas d'études d'analyse de coût et de retour sur cet investissement. Ce sont des questions auxquelles il faut répondre et donc la recherche est la première étape. Ce régime peut être payé simplement par des déductions, peut-être similaire à l'assurance-emploi, au CPP, au régime de retraite ou enfin. C'est mis d'avance aux considérations parce qu'il y a cinq associations récemment et ce serait un des plus grands changements politiques du 21e siècle. Donc, c'est une chose d'avoir des portes fermées, mais des filles de pied, des changements au programme. Ce serait autre chose à faire et cela amènerait la transformation, la vie de bien des gens, plusieurs personnes affectées par tel handicap ne veulent même plus vivre comme la personne au Québec qui a lancé un projet pour pouvoir avoir son propre appartement et gérer ses propres affaires et qui a eu domicile devant les bureaux gouvernementaux. Les personnes avec handicap désirent le changement et ils veulent que d'autres personnes de leur communauté partagent leur division. Donc, la voix de personnes avec handicap est devenue plus forte et en Australie, ils ont développé un tel modèle. Ça a été appuyé par tous les partis, maniement appuyé par 85 % de la population par référendum et la plupart ont déterminé que ce programme avait atteint ses objectifs. Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine. Je vais vous parler aussi brièvement que possible, même si je pourrais probablement prendre trois heures de votre temps avec les expériences que j'ai acquises. Mais comme ça a été mentionné, je suis gradué de l'Université australienne en psychothérapie en 2016 et c'est l'un de ces programmes-là qui était présenté pour le régime national de la santé et du pays. C'est incroyable d'avoir été là et de voir l'impact sur les familles. J'ai aussi travaillé en Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et au Canada. Donc, j'ai vu beaucoup de différentes juridictions. J'ai été pédiatre, physiothérapeute. J'ai vu comment les enfants étaient appuyés différemment dans différentes régions. Tout ce qu'il dit, en Australie, c'était tellement intéressant parce qu'avant de commencer à y travailler, ces familles n'avaient pas eu de physiothérapie ou de modification à leur demeure ou un accès facile à ces services. et j'ai commencé à travailler dans une clinique rurale dans l'ouest de l'Australie. Une histoire qui nous dirait bien cela, c'est une famille qui vivait sur une ferme et qui avait un petit garçon avec des besoins complexes, une connexion génétique. Ils étaient au point où il fallait qu'ils considèrent vraiment quitter leur commerce, la ferme et la ferme parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à leurs besoins pour l'enfant. Alors, le NTIS en Australie s'est arrangé pour que ce petit gars ait sa fusion à la maison, à la ferme. Ils ont fait venir des différentes personnes venir prendre les mesures de leur fang pour préparer par ses besoins de transport, etc. des choses volantes, etc. Voir les dépenses encourues et avec le fardeau financier et ils ont pu se concentrer sur la survie de la ferme également et la qualité de vie de l'enfant a augmenté de façon exponentielle. Ils pouvaient faire tellement plus de choses autour de la ferme. Alors, c'était vraiment incroyable à voir un tel changement se produire alors qu'ils commençaient à avoir accès à tous ces services pour la première fois. C'est aussi intéressant, en Australie, leur financement et des séances de physiothérapie intensifs et mon enfant pouvait aller à des séances de physiothérapie prolongées à différents moments de l'année et c'était la seule fois dans mon espérance professionnelle où j'ai vu des enfants avec la paralysie cérébrale à passer d'un niveau à un autre, chose que je n'avais jamais vu ailleurs au monde simplement parce qu'ils ont pu recevoir tellement de soins intensifs dont ils avaient besoin pour atteindre certains objectifs significatifs pour eux. Alors, je pense qu'à partir de ce point de vue pratique, c'était simplement incroyable de travailler dans ce genre de système et j'aimerais comparer cela au Royaume-Uni. C'est aussi financé publiquement complètement. On est surprenant, il y a beaucoup de thérapies gratuites, physiques, etc. Et au lieu de cette urgence pas mis directement entre les mères de la famille qui choisissent où ils veulent aller, où ils y accéder, tout cela est livré publiquement et cela vient avec beaucoup d'une efficacité que je pense que nous voyons ici même au Canada où l'argent est alloué aux hôpitaux et puis on l'a sur des listes d'attente à tout éternel. Et de mon point de vue, en tant que physiothérapeute, je vois 16 enfants par jour et puis bon, un enfant pourrait ne pas avoir une séance de physiothérapie tous les quatre morts. Alors qu'en Australie, ils mettent l'argent entre les mains des familles, c'est financé publiquement, mais ça donne aux familles le pouvoir de trouver ce qui fonctionne pour elles, pour les membres de la famille. Et il y en a des familles qui aimeraient une telle routine, d'autres qui en préfèrent une autre, qui vont venir au besoin des enfants. Et chaque famille devrait, mériterait d'avoir une telle option et d'avoir ses choix et non seulement de dire à un hôpital, bon, voici l'hôpital de votre région, bonne chance. Alors, voilà, c'est là où l'Australie a fait des choses correctement. Il n'y a aucun système de parfait, mais définitivement, on peut en apprendre des erreurs sur lesquelles beaucoup de travail à réparer maintenant, mais je pense avec passion que les gens à travers le Canada, ça importe peu, que vous soyez sur l'île de Vancouver, à Toronto, ou ailleurs, vous devriez pouvoir avoir accès aux services en vous et votre famille au besoin, ça ne devrait pas être si fragmenté dépendamment d'où vous vivez. Alors, je pense que brièvement, voilà, mes expériences en travaillant comme thérapeute dans ce système et j'espère que je pourrai soulager le fardeau des personnes ici. Nous avons besoin d'autant d'alliés et de professionnels de la santé que possible pour aider dans ce travail. Wow, merci. C'est tout à fait incroyable d'entendre des expériences comme ça de personnes qui ont vécu ces expériences de voir ce qui se passe ailleurs, surtout autour des thérapies offertes. Nous avons eu beaucoup de discussions et nous avons réalisé que lorsque les parents sont financés, les gens, ça crée une économie de petits commerces de physiothérapeutes en privé, etc. Et ces thérapeutes peuvent alors choisir la recherche de travail pour donner l'appui approprié de soins plutôt que de dire bon, on a un système financé publiquement, mais c'est sous-financé, les thérapeutes ne sont pas aussi bien payés, ils ne sont pas attirés à ces emplois, mais bon, il y a d'énormes fardeaux et de listes d'attente et ça ne fonctionne pas bien. On l'a dit auparavant, il faut que cet assistant doit travailler pour les familles et les thérapeutes, il faut que ce soit un échange d'échange de services d'une part et de réception de services d'autre part. Bon, c'est bon de voir que cela peut fonctionner et c'est vraiment une pièce fondamentale à l'impact que cela peut avoir sur la santé et oui, absolument. C'est intéressant aussi d'entendre parler et j'aimerais en entendre parler un peu plus de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, en avoir quelques minutes cependant, mais j'aimerais peut-être vous demander parce qu'il est important de reconnaître parce que tous les systèmes ne sont pas parfaits. J'ai entendu dire qu'il y avait des défis avec le système établi en Australie et qu'ils sont à adapter le programme pour l'améliorer et je suis curieuse en savoir un peu plus sur ces éléments à réparer. Oui, eh bien, il y avait certains enjeux parce que, si je comprends bien tout ça correctement, parce qu'il n'y a pas de limite de plafond sur ce qu'un thérapeute peut se charger et peut facturer à une famille. donc, tout cela est facturé, bien sûr, et souvent, les commerces et les corporations abusent un peu de stage. Je ne suis pas sûr que vous avez des détails, mais oui, ils ont à réviser le plan maintenant pour éliminer la fraude. Il y a eu des affaires un peu sales qui se sont produites en termes de fraude. là, on va passer à la mafia, c'est ce que vous voulez, mais enfin, là, est-ce qu'on peut nettoyer cela? Et je dis que quand les gens disent, bon, ça se produit, bon, disons, j'aimerais bien qu'on ait ce problème au Canada parce qu'on pourrait finalement éliminer ce qui ne devrait pas être là, mais on aurait un système. Alors, une citation, est-ce que l'on essaye de faire là? On se tourne le gouvernement canadien de consulter province et territoire pour s'imiter dans une campagne d'information, de partage d'informations qui soit au-delà de la partisanerie et qui soit efficace et équilibrée. Alors, comme Brenda et moi et les autres bénévoles travaillent avec nous, nous n'allons pas pouvoir amener cela à la ligne d'arrivée en Australie. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à certaines consultances même? Mais en Australie, ils ont pu faire cependant, c'est qu'ils ont reçu trois grands groupes, que ce soit Intuition Canada ou Peu importe. Le gouvernement les a forcés à travailler ensemble et c'est comme cela que ça a commencé. Il y avait Bill Chutton qui était en charge de mettre tout ce danger. Il sentait qu'il y avait besoin de cela, que le moment était approprié pour le faire et s'il a dit il nous faut faire cela, qu'on va faire cela. Et Bill Chutton à l'époque ne connaissait pas beaucoup sur les besoins particuliers ou spéciaux de personnes avec un handicap. Mais il a voyagé à travers le pays, il a parlé à différentes personnes et puis finalement il a dit oui, il faut le faire. Le gouvernement a forcé la main, il fallait que ça se fasse. Alors, il faut qu'on en arrive à ce point-là. tout le monde a des affiliations politiques différentes. J'étais à l'heure du congrès libéraux la fin de semaine dernière et c'est là où on a parlé aux décideurs politiques, on a pu rencontrer des gens de différents partis et il faut qu'on pousse les différents partis à travailler dans la même direction. Comme vous avez entendu Catherine parler, c'était un exemple pratique d'exactement comment c'est supposé fonctionner et ça prendra la participation de tout le monde pour pousser, mettre de l'avant une telle chose. Alors, si vous poussez les représentants du gouvernement aux gens t'as envie de dire que le système en Australie fonctionne, on veut la même chose ici, ils ont ceci, ils ont ceci. Nous, on ne l'a pas. Bon, oui, tout le monde y participe et on entend qu'il est prélevé de chaque cheque de paie mais les financements quand on en a besoin sont là à l'appui de vos besoins. Vraiment, c'est aussi simple que ça. L'argent est là parce que ça provient de vos chèques de paie et ça représente à peu près 400 $ par année. Voilà, ce qui se demandait. Oui, ça semble être un programme holistique qui appuie tout de l'équipement médical, les thérapies, je crois qu'il y a certains soins qui ne sont pas si faciles à obtenir mais est-ce qu'il y a un appui de revenu à ce programme aussi? Oui, pour les aidants naturels, oui. Si je comprends bien, lorsque vous décidez d'utiliser ce programme pour vous financer pour prendre soin de votre enfant, ça devient votre revenu, vous pouvez le garder. et ça inclut la santé mentale également. C'était le dernier élément à être inclus là parmi les handicaps mais ça finalement inclut les enjeux de santé mentale et j'ai entendu cela d'un groupe en Australie qui disent que bon, ça devrait avoir un peu plus d'argent associé à ce programme mais ça inclut quand même la santé mentale. Wow, c'est magnifique. y a-t-il d'autres opportunités également pour les familles qui peut-être ne veulent pas ou ne peuvent pas gérer cet appui eux-mêmes à organiser les thérapies ou le répit ou est-ce que de l'aide des agences qui peuvent aider les familles à prendre ces décisions? oui, vous pouvez aussi avoir cela géré par une agence et l'agence peut gérer tout ce rapport. Wow, très important d'avoir ces options. Oui, ça rend ces agences distribuent l'argent disponible mais ça change aussi pour les agences. Les agences qui deviennent un peu trop palaises en façon de faire reçoivent l'argent et les dépenses mais il y aura une certaine responsabilité et imputabilité et ça sera quelque chose à surmonter pour certaines agences. Il y aura de la concurrence également. Absolument. Alors, écoutez, merci beaucoup et avant d'avoir tenu cette discussion, nous aurons pensé à l'idée qu'il serait bon de planifier peut-être un peu de webinaire, peut-être d'une heure ou plus pour aller plus profondément dans ce sujet, on n'apprendra plus. Je ne suis pas sûr si nous avons défini une date pour l'instant mais je voulais encourager toutes les personnes ici et encore faire la promotion à l'extérieur sûrement mais d'encourager les personnes présentes le lien et dans le cavardage pour chaque Canadien compte, l'organisme auquel appartiennent Iber et Catherine et de se joindre à leurs lettres mensuelles et en juin peut-être qu'on pourra organiser un webinaire pour aller plus en profondeur et en apprendre plus et puis voilà je crois que ça semble être un modèle qui va la peine d'être examiné surtout si quelqu'un a déjà fait le travail d'éliminer les obstacles de préparer le terrain pour nous. Oui, si on peut faire en sorte que le gouvernement lui, il prenne cela en main la seule façon de le faire c'est de mettre de la pression auprès de nos représentants parlementaires. Il faut que chacun chacune d'entre nous le fasse parce qu'il y a certainement une meilleure façon de faire. Incroyable, merci beaucoup du travail que vous faites et d'avoir été ici parmi nous aujourd'hui. Écoutez, j'ai bien hâte de plus de discussions ou webinaires et nous allons voir ce que l'on peut faire pour travailler ensemble. Merci de nous avoir invités. Merci pour cette opportunité et tous les présentateurs vous-mêmes, Brenda, Amanda, incroyable. Merci beaucoup du fond. Merci.